bonjour à tous nous allons maintenant voir ce qu'est le stance le stance c'est la position du corps des jambes et de tout notre espace par rapport à la balle donc là pour l'exemple le premier exemple j'ai un driver donc je pose mon driver j'ai ma ligne par rapport à ma cible j'installe mes pieds parallèles à ma ligne et en fait mon stance ça représente l'éloignement de mon corps par rapport à la balle mais aussi l'écartement de mes pieds j'ai un driver le club est long il sert à faire de la distance donc forcément mon stance va être un petit peu plus large qu'avec les autres clubs qu'on va voir après parce que là je cherche à être puissante et non pas très précise donc ici voilà je suis installé tout est parallèle à ma cible tout est prêt pour ma cible voilà le driver stance large éloignement par rapport à la balle tout est bon si je prends un ferset et que je garde mes pieds au même endroit vous allez voir je suis très loin de ma balle donc forcément avec le ferset je dois me rapprocher pour être à une distance raisonnable et avec le ferset on estime que la largeur du stance au niveau des pieds doit être à peu près équivalente à la largeur de nos épaules donc j'essaie de prendre un stance à peu près large comme mes épaules je m'installe de manière à être confortable en profondeur entre le corps et la balle voilà je m'installe et là je suis prêt à taper après on va aller dans l'extrême on va prendre un sandwich donc un club qui permet d'être précis une fois encore on se rapproche un petit peu puisque le club est encore plus court on s'installe comme on parle d'un coup de précision avec un sandwich puisque c'est on utilise ce club en général pour aller sur le green et pour faire des coups précis on va réduire encore un petit peu le stance pour chercher un peu plus d'ancrage dans le sol un peu plus de précision et petit stance rapprochement de la balle et là je suis prête à taper un bon coup de sandwich donc voilà la différence on la comprend le sandwich le driver il ya presque 30 cm d'écart donc forcément le stance varie on s'éloigne de la balle on écarte plus ou moins les pieds on essaie de trouver sa zone de confort et il n'y a plus qu'à taper son coup de golf bonne partie alors prêt à affronter le parcours